Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc pour ce premier tuto avec C-Weekly, je vais dans un premier temps vous présenter les plugins avec lesquels je travaille sur mon site en général, et ainsi la manière dans laquelle moi je traite mes images. Donc après bon il existe plusieurs systèmes, moi j'utilise ce système là qui me convient et qui me permet d'avoir le maximum de performance sur les statistiques du site. Donc dans un premier temps, concernant les images, ce qui est important c'est d'avoir toujours le même format. Donc si vous avez une galerie photo, bon par exemple pour la démonstration qu'on fera nous sur notre tutoriel, j'ai pris comme exemple l'immobilier, donc ça pourrait être catalogue n'importe quoi, et donc toutes mes images, toutes mes photos de présentation sont tous en format 1024-683. L'idéal c'est quand même de respecter au maximum le type de format pour les photos. Tout ce qui va être affichage sur les pleines pages, les largeurs sont en 1920, et puis j'ai d'autres images qui sont en 800-600, puis un logo, etc. Donc là, moi je vous fais voir la manipulation, comment je fais pour réduire sans perte de qualité, et de manière à pouvoir optimiser le référencement sur Google, parce que mieux vos pages, plus vos pages sont légères, pardon, mieux le référencement se fait. Donc ça a une influence aussi. Donc pour ceci, j'utilise sur mon site un utilitaire, j'utilise un utilitaire qui s'appelle TinyPNG. Voilà, donc là je vais réduire la page. Donc je vais faire l'exemple pour une photo, et puis je vous ferai voir après comment on fait pour les conversions, les mises en place. Et ce qui est important, c'est que vous sachiez faire déjà pour vos images. Et donc là, je vais vous montrer comment moi je procède pour réduire sans perte de qualité mes images. Donc j'utilise cette utilitaire en ligne. Je vais chercher mes photos. Donc bien sûr qu'elles soient tous au même format, c'est important. Je tire mes photos sur sur cette partie du site internet. Et là, je télécharge. Donc là déjà, à la base, il a gagné 26%. Donc je télécharge. Voilà. Donc là, l'image est téléchargée. Donc elle va se retrouver dans téléchargement, ici. Après, j'utilise un autre utilitaire pour convertir mes images au format web. Voilà. Donc on va chercher convertisseur image. Et là, on va chercher le format web. Et là, l'image que j'ai réduite. Donc à la base, je vous remontre. Elle faisait en taille 257K. Une fois convertie avec une IPNG, elle fait 189. Et là, j'ai vu la convertir au nouveau format, qui était le format web. Et on va encore gratter de l'espace. Donc là, on va faire démarrer. Je télécharge. voilà. Donc là, mon image est téléchargée. On a... On est passé de 189 à 165K. Donc là, c'est vraiment super. Et au niveau qualité, normalement, on perd pas grand-chose, voire quasiment rien. Voilà. Pour cette partie-là. Donc moi, je vais préparer toutes mes images. Et je vous reprends dans la foulée. Voilà. Donc là, j'ai converti toutes mes images au format web. Et nous allons voir pour l'installation des plugins. Alors, donc on se dirige dans Extensions. Donc là, moi, bien sûr, j'ai déjà installé le bloc au C-Weekly et le thème C-Weekly. Et j'ai activé ma licence. Ajouter. Donc là, dans un premier temps, on va installer CPTV. Ce plugin va nous permettre de créer des rubriques. Donc ça prend quelques secondes qu'on a installé. Voilà. Après, on va installer une gestion d'admin. Donc extension. Ajouter. Contrôle V. Donc c'est celle-ci. Installer. Donc ça, ça va vous permettre d'afficher dans vos articles les photos. Donc de retrouver facilement elle est bien éventuellement. Ce n'est pas une pratique quand on veut modifier ou supprimer. Donc ça, je peux l'activer. Pour l'instant, j'en aurai besoin. On aura besoin d'un plugin de contact. Parce que pour le moment, C-Weekly a prévu d'intégrer leur propre formule de contact. Mais pour l'instant, il n'est toujours pas disponible. Donc, pour le tuto, on va en installer un. Bon, là, pour l'instant, je ne vais pas l'activer. On aura besoin des réglementations avec les cookies. Donc moi, je prends celui-ci. On aura besoin d'un système de sauvegarde. Donc moi, j'utilise WP Vivid. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut créer des sites en local, les transférer sur un serveur après, sans problème. Vous avez la possibilité aussi de faire du nettoyage des fichiers médias. Donc des images qui sont plus utilisées, lui, il va pouvoir les supprimer. C'est un outil qui est vraiment très complet. Après, pour la sécurité du site, bon, il y a plusieurs outils. Après, voilà, c'est... Il faut faire le tour. Je ne sais pas lequel qui est mieux que l'un que l'autre. Bon, il y a Item Security qui a bonne réputation. Mais bon, je l'avais installé, je trouvais qu'il prenait un peu trop de place et je perdais au niveau des performances. Donc du coup, on peut installer par exemple Limit Logging qui va très bien et pour la version gratuite, il suffit. Donc là, on va l'installer. Si vous faites... Si vous créez un compte Google Analytics, il va falloir un pic utilitaire également. Donc moi, j'utilise un site qui est Google. Donc c'est celui-là. Alors un autre outil qui est bien pratique, ça va être pour la gestion des rôles. C'est-à-dire que si vous faites un site pour quelqu'un d'autre et que vous ne souhaitez pas qu'il ait accès à tous les paramètres du site, donc avec ce plugin, on va pouvoir autoriser les accès sur les pages ou interdire l'accès sur différentes pages, etc. Donc ça permet de gérer l'utilisation du site au client final. Donc là, on l'installe. Il est vraiment superbe. Il est très simple à utiliser. Et pour terminer, on va mettre un... Comment s'appelle ? Un recel de cache. Donc là, vous pouvez taper cache. Et après, vous choisissez. Bon, moi, j'utilise en gratuit un des deux. Bon, moi, j'aime bien celui-là. Donc je vais mettre celui-ci. Je trouve qu'il est un peu plus performant. Bon, après, je pense que ça joue en fonction des serveurs sur lesquels on est. Voilà. Donc j'activerai plus tard pour vous montrer comment le paramétrer. Enfin, comment moi, je l'ai paramétré. Les utilisations des plugins, je ne vais pas tous les activer parce qu'on est en local, donc ça ne sert à rien que j'active de cache, etc. Donc on verra tout le reste au fur et à mesure. Donc voilà pour cette partie tutoriel concernant la gestion des images et les plugins. Dans un prochain tuto, nous allons voir la création de l'entête et du pied de page avec C-Weekly. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada